Bonjour à tous, Aïnoa Sánchez de Action culturelle espagnole et moi-même, Magali Guerrero, attaché pour le département du livre de l'ambassade de France en Espagne. Nous sommes ravis de vous accueillir à ce cycle de six rencontres entre professionnels du livre et pour les professionnels du livre pendant tout le mois de novembre. Pour vous raconter un peu l'histoire de cette idée, elle est apparue pendant le confinement. J'ai été en contact avec des éditeurs, des bibliothécaires, des libraires et nous étions tous très préoccupés, évidemment. Et moi-même et Aïnoa aussi. Et bon, parfois, il y avait un rayon d'espoir grâce à une initiative novatrice, solidaire, qui nous a permis d'oublier un peu l'incertitude et de continuer à avancer. J'ai donc pensé que pendant ces moments durs, il était très important de nous soutenir les uns les autres, échanger des idées, créer des ponts entre nos pays aussi. Et donc, Aïnoa et moi, nous avons essayé de passer la parole à tous les maillons de la chaîne du livre. Dans ce cycle, nous voulons parler de l'importance de promouvoir le livre et la lecture et les diverses façons de le faire dans nos sociétés. C'est le sujet d'aujourd'hui. Et aussi aborder les problèmes de cette crise ou accentuer par cette crise, partager des expériences et avancer tous ensemble. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui ont accepté d'intervenir à ces rencontres, des intervenants, des modérateurs de la France, de l'Espagne, de l'Amérique latine. Nous sommes en plus ravis de la réponse du public. Vous êtes très nombreux. Merci aussi à toutes les personnes, les institutions qui nous ont soutenus, même avant la conception de ce projet, comme Pablo Cosín, Dero Moreno, Alfredo Landman, Claude Vautrin, de la librairie La Centrale, Monse Porta, de la librairie Jaimes, le traducteur Arturo Peral, Isabel Torruya et des institutions, bien sûr, la direction générale du livre des ministères de la Culture en France et en Espagne, le BIEF, le Bureau international de l'édition française. Et aussi, merci à tous mes collègues des instituts français et des ambassades de France en Argentine, au Mexique, en Colombie, en Amérique centrale. Ils ont toujours dit bon courage et j'en suis très reconnaissante. Donc, je suis, comme je disais, ravi de partager nos préoccupations, nos réflexions pour faire face à ces nouveaux défis, relever les challenges, préparer l'avenir. Merci de participer à ces rencontres. Et maintenant, je passe la parole à Inoa Sánchez de Action Cultura Espagnole. Merci. Bonjour, merci Magali. Bonjour à tous et à toutes en Amérique latine. Bonsoir ici en Espagne et en France. Bienvenue à cette première rencontre numérique, cette première table ronde de ce cycle concernant les avenirs du livre. Espérons que ces avenirs soient nombreux et très longs. Et comme disait Magali, nous voulons explorer un peu les différentes options, les différentes possibilités développées pendant ces mois et toutes celles qui viendront. Nous avons commencé avec six rencontres pour aborder les avenirs de différentes perspectives. La première rencontre se tient aujourd'hui, qui est modérée par Jesús Marciamalo. Nous allons aborder la place du livre dans nos sociétés. Mardi prochain, 10 novembre, se tiendra la deuxième table ronde, intitulée vers un nouveau modèle, où avec Joaquin Rodriguez, Jean-Guy Boin et Pablo Brown de l'Argentine, nous allons parler un peu des nouveaux défis, des nouveaux modèles d'activité, la consolidation de la chaîne du livre, etc. Mardi 17 novembre, à 17h aussi, aura lieu la table ronde « Éteindre la distance » sur la transformation de salons, de festivals, des différentes rencontres dans un format qui permette de faire face à cette nouvelle réalité de la COVID. Nous allons compter sur la participation de Manuel Gil, directeur de la Feria Libro de Madrid, Nicolas Roche, Claudia Neira. Puis, jeudi 19, les nouveaux défis des librairies et des bibliothèques, avec Paco Rollanes, Xavier Moni, Daniel Goldin, modérés par Alejandro Katz, une cinquième rencontre, mardi 24 novembre, concernant le livre « Et l'ère numérique » qui va aborder ce qui a été transformé dans le livre numérique, le type de projet, les plateformes de vente, nouveaux projets. Dans ce domaine, nous allons compter sur la participation de Jesús Trouéba, directeur de la librairie « La Buena Vida » et membre et promoteur de la plateforme « Todos los libros », Virginie Klessen, présidente de la commission numérique du syndicat national de l'édition. et Daniel Benchimol, de l'Argentine, qui est le directeur du projet, du Proyecto 451. Le modérateur sera Antonio Martin, directeur de Publish News et de Calamuicran. La dernière table ronde aura lieu jeudi 26 novembre, au cours de laquelle nous allons parler du voyage des livres vers d'autres cultures, comment on peut aborder d'autres sociétés et d'autres marchés, intitulé « Abolir les frontières, traduction et circulation du livre ». Nouria Barrios sera une des intervenantes, écrivaine et traductrice. Olivier Manoli, traducteur, directeur, fondateur de l'École de traduction littéraire. Et Socorro Beneras, écrivaine et directrice générale des publications de l'UNAM du Mexique. Cette table ronde sera modérée par Fernanda Febrez-Cordero, éditrice chez Turner. Bien, je crois que ce sont des rencontres qui seront très enrichissantes, qui vont permettre de parler les différents acteurs du secteur. Nous voulons écouter les deux rives de l'Atlantique. Nous voulons savoir quelle est la situation de l'autre côté. Nous savons qu'un seul représentant pour l'Amérique latine est trop peu, mais espérons que ces rencontres se multiplieront à l'avenir pour écouter d'autres voix. Et donc, je passe la parole maintenant à Jesús Martiamalo, notre modérateur. Merci à toutes et à toutes. Bonjour à tous et à toutes. Merci Magali Guerrero, merci à l'Institut français, merci de nous convoquer aujourd'hui, ce soir, ce matin, en Amérique latine. Merci à Inoa de Action Cultural Española pour cette initiative et merci de nous rassembler pour parler du livre. Le livre, les avenirs du livre. À propos, je n'ai pas remercié notre public, nos spectateurs. Il faudrait chercher un nom. Je ne sais pas si ce sont des téléspectateurs, des technospectateurs. Il faudrait chercher un nouveau nom. En tout cas, bonjour, bonsoir. Donc, les avenirs du livre, nous allons en parler aujourd'hui et nous allons échanger des expériences, des réalités, des propositions. Nous voulons beaucoup écouter vos propositions entre l'Amérique latine, la France et l'Espagne. Donc, un avenir conditionné sans aucun doute par la COVID depuis le dernier mois de mars, la pandémie. Les effets du confinement sur les librairies, les maisons d'édition, les bibliothèques, dans un secteur qui luttait pour se rétablir de cette crise de l'année 2009. Nous vivons pendant ces jours la certitude d'un nouveau confinement, d'une nouvelle fermeture du secteur culturel et la révolte. Par exemple, en France, nous avons cette nouvelle des libraires qui demandent à leur gouvernement d'être considérés un bien essentiel, d'intérêt culturel, permettant donc de maintenir ouvertes les librairies. Au fond, la menace du géant Amazon, qui a vu comment ses bénéfices et son chiffre d'affaires se sont multipliés pendant ces mois, où la possibilité physique de sortir a permis une énorme vente de livres électroniques, de commerce électronique. Je vais vous présenter nos invités. Maria José Hidalgo, c'est la directrice générale du livre du ministère espagnol de la culture. Elle nous parle de son bureau du ministère à Madrid. Bonsoir, Maria José. Bonsoir, Jésus. Andrés Osa nous accompagne aussi. Il est le directeur du Centre régional pour la promotion du livre en Amérique latine et dans la Caraïbe. Bonjour, il est 11h09 à Bogota. Comment allez-vous ? Très bien, très bien, merci. Et je salue aussi Rémi Dimazan. J'espère avoir bien prononcé votre nom. Il est le chef du département de l'économie du livre au ministère de la culture français. Il nous parle. Il est confiné à Paris dans son appartement. Bonsoir, Rémi. Bonjour à tous. Vous avez en bas, je ne sais pas si je vais l'expliquer clairement, un planisphère en bas à droite qui permet de choisir la langue de la conférence. Si vous avez la chance de parler les deux langues, évidemment, vous n'en aurez pas besoin. Mais sinon, vous pouvez choisir le français ou l'espagnol. J'ai été capable de cliquer dessus, donc je suis sûr que vous serez capable aussi. Nous allons démarrer avec Rémi. Comment vivez-vous ce confinement, ce nouveau confinement à Paris, en France ? Donc, comment vivez-vous ce confinement ? Comment le monde du livre affronte ce nouveau confinement ? Bonjour à toutes et à tous. Oui, merci d'avoir introduit cette table ronde par cette actualité qui est une actualité importante en France, qui est ce débat national autour de l'ouverture des librairies. C'est vrai que le monde du livre vit le début de ce deuxième confinement avec cette interrogation qui est vraiment devenue aujourd'hui en France une partie du débat national. Ça fait les titres des grands journaux français, l'histoire de la fermeture des librairies. Voilà ce qui s'est passé. La France est de nouveau confinée depuis jeudi dernier. Ce second confinement a été décidé compte tenu de la préoccupation très grave qui était née de l'augmentation très 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 rapide des nouveaux cas d'invection à la maladie du coronavirus. Au moment où ce confinement a été décidé, s'est posé la question des commerces qu'il conviendrait ou pas de laisser ouverts en comparant avec ce qui s'était passé au printemps. Pardon s'il vous plaît les techniciens, j'ai ma voix en retour, c'est pas possible. Désolé, ça n'a pas marché le premier coup, mais là j'ai trouvé la manière de ne pas entendre ma propre voix. Alors, j'étais en train d'expliquer que la question s'est posée dans ces termes et tout le monde s'est posé la question au moment où a été décidé le deuxième confinement. Est-ce qu'on allait changer la liste des commerces qui peuvent être ouverts ? Et évidemment, pour le secteur du livre, le grand enjeu, c'était la librairie. En mars, en France, les librairies étaient restées fermées. Les librairies majoritairement, en mars, la grande, grande majorité des librairies estimaient que compte tenu de la gravité de la situation et de la situation sanitaire à l'époque, elles étaient d'accord pour rester fermées. Aujourd'hui, les librairies ont une approche différente de cette question. Elles estiment d'abord qu'elles ont appris à gérer un afflux de clientèle tout en respectant les conditions sanitaires. D'autre part, les librairies font valoir que le mois de novembre n'est pas comme le mois de mars au plan du commerce du livre et qu'une fermeture au mois de novembre porterait un préjudice économique beaucoup plus grave pour elles. Aussi, les librairies ont mis en avant chose qu'on avait tous à l'esprit au mois de mars. Mais aujourd'hui, comme un argument pour rester ouverte, les librairies et tout le monde du livre avec elles, les éditeurs et les auteurs, mettent en avant que le livre est un produit de première nécessité. Cependant, compte tenu de la gravité de la situation sanitaire aujourd'hui en France, le gouvernement a décidé, dans un premier temps, de limiter la liste des commerces qui peuvent rester ouverts aux seuls commerces qui étaient déjà ouverts au mois de mars. Donc, les librairies doivent fermer leurs portes dans un premier temps. Ce qu'a dit le gouvernement, c'est que cette situation pourrait être revue tous les 15 jours au regard de la situation sanitaire. Ça, c'est le premier élément qui explique la fermeture des librairies en France. À partir du moment où les librairies ont été fermées, ça a été décidé et c'est dans le décret. Une deuxième question est apparue. Cette deuxième question, c'est la question des livres qui sont vendus dans des commerces autres que les librairies et qui, eux, ont le droit de rester ouverts. Il y a un certain nombre de commerces qui continuent d'accueillir du public en France, des supermarchés, des grandes surfaces qui peuvent vendre un certain nombre d'accessoires indispensables au télétravail, des commerces qui ont été, comme ils étaient au mois de mars, dans la liste des commerces qui peuvent ouvrir. Lorsque ces commerces vendent des livres, il y a eu un second débat et ce débat a été résolu par une décision du gouvernement qui est intervenue en début de semaine. Il n'est pas possible aux autres commerces qui vendent des livres, usuellement, de donner accès à leur rayon de livres pendant la durée du confinement. Et cette solution a été généralisée par le Premier ministre à l'ensemble des produits. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui en France dans une situation où les commerces généralistes qui vendent toutes sortes de biens doivent s'abstenir de vendre des biens qui ne font pas l'objet d'une autorisation pour les commerces de détail correspondant. Donc, un supermarché en France ne peut pas aujourd'hui vendre, par exemple, des vêtements ni des livres. On est dans cette situation-là. Maintenant, il y a une troisième question qui se pose, c'est la question, évidemment, que tout le monde a l'esprit de la concurrence de la vente en ligne. La concurrence de la vente en ligne, la concurrence des opérateurs qui vendent des livres à distance et qui, eux, ont le droit d'exercer. Et pour répondre à cet enjeu-là, parce que la question de la concurrence avec les grands opérateurs de la vente en ligne est très importante, aujourd'hui, le gouvernement français est en train de réfléchir à une forme de soutien aux librairies pour qu'elles puissent, dans des conditions économiques viables, pratiquer également la vente à distance et l'expédition des livres à domicile pendant toute la durée du temps où elles seront fermées. Cela coûte très cher d'adresser pour un libraire un livre à un client. Donc, le gouvernement français est en train de travailler à une aide exceptionnelle aux libraires avec la Poste pour que les libraires puissent envoyer des livres dans des conditions de concurrence équitables avec les opérateurs de vente en ligne. Pardon, j'ai été un petit peu long, mais voilà où on en est du débat en France. Merci beaucoup, Rémi. J'ai l'impression que ce sont des sujets, évidemment, essentiels. Si le confinement est si inévitable, comme il le paraît, nous devrons aborder aussi ces sujets en Espagne et en Amérique latine. Maria Rosa Calvez, nous écoutions ce que le gouvernement français a décidé sur les librairies et le commerce du livre. Apparemment, ce confinement est inévitable et donc, sûrement, ce seront des mesures à prendre aussi en Espagne. Quel a été l'impact de ceci sur le secteur du livre, en commençant par le confinement de mars, quels ont été les traumatismes provoqués, et surtout, bon, pour les libraires, les lecteurs, pour tout le monde ? Bonjour. Merci, d'abord, pour cette initiative, et merci pour cette invitation au ministère de la Culture. Plus que pour expliquer, c'est pour partager, car Andrés parlera après, mais pendant le confinement de mois de mars, j'ai eu l'occasion de participer à beaucoup de forums internationaux, et j'ai pu partager des expériences, non pas pour les copier, mais pour savoir qu'est-ce qui est fait dans d'autres endroits, dans d'autres pays, par d'autres gouvernements, et essayer de prendre les meilleures pratiques. Donc, en répondant à ta question, pour le secteur du livre, notamment pour les librairies et les bibliothèques, qui ont été fermées physiquement, pendant la durée du confinement préalable, la situation a été dramatique, et, bon, au niveau émotionnel et au niveau économique, car après la grande crise du secteur du livre en 2008, finalement, depuis le secteur public et des institutions, nous étions enthousiasmés pour pouvoir continuer à travailler et accroître les ventes à les biens. En 2019, je crois que c'était une croissance de 2,5%, et tout d'un coup, stop, on ne peut plus acheter des livres, on ne peut pas lire de nouveaux livres, et les librairies et les bibliothèques fermées. Donc, ça a été vraiment très traumatisant. Quelle peut être maintenant la différence ? Car nous savons que le futur est plein d'incertitudes, c'est vrai que la France a pris cette décision. Actuellement, en Espagne, nous ne sommes pas dans cette même situation, mais en mars, les librairies étaient fermées et personne n'était préparé pour pouvoir trouver des mesures alternatives pour envoyer les livres aux citoyens, aux acheteurs. Les bibliothèques, par contre, et c'est une des questions positives, peut-être après on pourra en parler, les bibliothèques ont fermé leurs portes, mais elles continuaient à offrir des livres à travers une plateforme, eBiblio, en Espagne. Donc, les citoyens pouvaient continuer à lire des livres accessibles, gratuits, et en respectant les droits d'auteur pour toute la chaîne du livre. Ceci n'était pas possible pour les librairies. Nous avons travaillé beaucoup, la main dans la main, avec les libraires, avec tout le secteur, pour qu'à l'avenir, indépendamment de la situation, les librairies soient capables d'aborder la question de l'e-commerce et ne pas, évidemment, fermer complètement leur commerce. Oui, en plus d'échanger des idées, des opinions, et de copier les meilleures idées, après, en fait, je vais vous proposer de nous copier les uns les autres dans le meilleur sens du mot. Je voulais quand même faire un commentaire. nous avons mentionné déjà la possibilité de, contrairement au mois de mars, la possibilité de faire une vente en ligne permettant donc aux lecteurs d'acheter des livres, et évidemment au commerce de continuer à vendre. Et donc, il faudrait voir quelles sont ces nouvelles plateformes. Andrés nous accompagne de Bogota, il est le directeur du Centre Régional pour la promotion du livre en Amérique latine et au Caraïbe. J'imagine que c'est très, très compliqué de résumer la situation en Amérique latine, car chaque pays, évidemment, a une situation différente. Mais est-ce qu'en quelques minutes, en deux minutes, tu pourrais nous dire comment vous avez vécu le confinement et la fermeture, la clôture de bibliothèques, de librairies ? Bien sûr, d'abord, je veux remercier, je veux vous remercier pour cette table ronde pour promouvoir des échanges et pouvoir partager l'avenir du livre. Et notamment, le maillon le plus faible qui sont les librairies. En fait, le tissu de librairies dans certains pays est plus fort que dans d'autres, mais je vais essayer de faire une synthèse quand même. Pendant les premiers mois du confinement, il y a eu une fermeture totale de toutes les librairies. Mais celles qui ont pu anticiper un peu un système de e-commerce ont pu continuer leur vente. Donc, ceci accélère le processus de développement de plateformes de e-commerce. Et donc, à partir de ce cercle-là, que nous avons essayé de créer des protocoles pour faire en sorte qu'après quelques semaines de confinement strict, l'ouverture des librairies fut possible. Et donc, pour la Colombie, ceci a été fait grâce à un travail avec le ministère de la Culture et un travail qui a été développé avec un engagement de la paire des librairies pour respecter des mesures de sécurité, des mesures sanitaires et donc faire en sorte que le public visite les librairies. Évidemment, les ventes ont été très faibles, mais l'e-commerce, le commerce électronique, a permis de soutenir un peu les ventes. Et à partir de la semaine 11-14, les ventes vraiment ont chuté malgré tout. Et pour le Mexique, par exemple, on calcule que presque 2,5 millions d'exemplaires n'ont pas été vendus. Donc, il faut se souvenir que nous sommes encore de ce côté de l'Atlantique, nous sommes dans des situations différentes et donc pendant les derniers mois, il n'y a pas encore de deuxième vague de coronavirus. Donc, les ventes ont repris en fonction des pays et à travers les nouvelles plateformes, nous sommes arrivés à de nouveaux lecteurs et de nouveaux acheteurs. Et donc, il y a eu des ventes assez importantes dernièrement. Et en somme, l'Amérique latine, la situation de l'Amérique latine est assez complexe et les ressources dépendent beaucoup de chaque pays. Merci beaucoup pour ta réponse. Andrés, Maria, je voulais vous dire aussi en fait, Maria a parlé avant de l'impact émotionnel et l'impact économique. L'impact économique est évident. La fermeture des librairies ont été tragiques, mais l'effet émotionnel aussi, je voudrais l'aborder. Est-ce que nous avons lu davantage ? Est-ce qu'il y a une lassitude technologique aussi ? C'était une question formulée par Maria José. Donc, je voudrais oui, en fait, désolé, car je parle beaucoup et donc, coupez-moi si je parle trop. Comme disait Andrés, je voulais signaler deux choses à partir de mon expérience en Espagne. Le secteur en Espagne, le président du secteur le disait il y a quelques jours, il calculait, nous calculions que la chute de la facturation pendant cette année, avant l'été, était de 33% et d'après les données que nous avons aujourd'hui, nous croyons que ce sera moins de 10% finalement. Donc, nous avons récupéré une bonne partie des ventes, le secteur va relativement bien, nous sommes récupérés et nous sommes rétablis pendant ces mois. C'est vrai que moins 10% c'est assez grave, mais la situation est moins grave que l'on ne pensait au mois de mars. et effectivement, je voulais dire à Andrés que ce manque de récupération totale en fait vient du problème des exportations. Notre lien avec l'Amérique latine est énorme, notamment pour le livre, ceci est clair et donc il faudrait mettre, c'est vrai que les données du Mexico sont terribles et ceci a eu un impact évidemment sur les exportations du livre en Espagne. Puis après, les foires, je suis absolument d'accord, nous venons de participer à la foire du livre de Francfort qui est la foire du livre la plus importante du monde et la foire la plus importante de l'Espagne a accueilli plus de 2000 participants de l'Amérique latine et donc avec ces nouvelles plateformes numériques d'achat de droits et de e-commerce, je crois que c'est une autre donnée très intéressante pour l'avenir. cette nouvelle forme d'avoir des rapports dans les foires avec ou sans coronavirus nous pourrons aller aux foires mais nous aurons des moyens alternatifs pour la négociation. Je suis ravi qu'il y ait beaucoup de sujets sur la table essayons après de faire une bonne synthèse finale donc je voulais faire deux commentaires d'une part l'effort énorme fait par les librairies nous le savons en Espagne pour respecter ces mesures strictes de sécurité qui ont permis aux lecteurs de visiter à nouveau les librairies et j'avais un autre commentaire à faire mais je viens de l'oublier. Donc je voulais aborder aussi l'impact émotionnel et poser un peu la question à Rémi quel a été l'effet du confinement je crois qu'au début nous parlions beaucoup entre nous il y avait vraiment en quelque sorte une cacophonie une perplexité nous ne savions pas quelle était la situation pour certains c'était impossible de lire des livres à un moment donné on a eu la panique mais apparemment les indices les pourcentages de lecture ont augmenté dans tous les pays apparemment donc les lecteurs nous avons redécouvert la lecture et cette chance d'avoir un livre et apparemment on parlait aussi d'une lassitude technologique comme je disais avant provoquée par le confinement et les écrans donc comment la France a vécu cette reprise de la lecture est-ce que est-ce que la lecture a augmenté parmi parmi les citoyens alors on n'a pas en France de statistiques dès cette année dès maintenant sur comment ont pu évoluer les pratiques de lecture des citoyens en revanche on a un certain nombre d'indices sur la manière dont les choses ont pu se passer à travers les pratiques d'achat ce qu'on a observé pendant le confinement c'est une augmentation des ventes de livres numériques d'une part les gens étaient confinés ils achetaient deux fois plus de livres numériques que d'habitude même si ce n'est pas ce n'est pas un marché énorme en France il y a eu une augmentation très significative et d'autre part de la part des acteurs qui vendent des livres à distance il y a eu également un phénomène d'achat assez important de livres mais qui étaient des livres généralement des ressources pédagogiques des livres pour accompagner l'enseignement parce que le premier confinement les enfants n'allaient pas à l'école ils étaient à la maison donc il y a eu beaucoup d'achats de livres pendant ce premier confinement mais c'était plutôt des ressources pédagogiques ou des livres à destination de la jeunesse le phénomène le plus intéressant peut-être que c'est ça la lassitude par rapport au numérique le phénomène le plus intéressant c'est le phénomène qu'on a observé à la fin du premier confinement et ceci donc le confinement s'est terminé en France le 11 mai et ceci jusqu'au mois de septembre il y a eu un chiffre d'affaires de la librairie et donc un goût des français pour aller acheter des livres qui étaient nettement plus élevés que toutes les années antérieures c'est-à-dire qu'à la fin du confinement les français sont allés acheter des livres des livres imprimés et avec un chiffre d'affaires et ça rejoint ce que disait Maria José avec un chiffre d'affaires de la librairie qui a permis presque de rattraper tout le manque qu'il y avait pu avoir pendant les deux mois de confinement donc je n'ai pas d'indice sur les pratiques effectives de lecture mais le désir des français pour acheter des livres ne s'est pas démenti à la fin du confinement J'oubliais avant que je voulais aussi remercier les librairies pour l'effort qu'elles ont fait pour respecter les mesures sanitaires et l'autre aspect que je voulais commenter c'était en fait dire comment les lecteurs nous avons quitté nos maisons massivement pour soutenir les librairies et j'imagine que ça a été aussi le cas en Amérique latine Maria José avant disait que bon disait qu'en fait la reprise est un fait et nous avons presque rattrapé la perte de vente du confinement donc c'est une bonne nouvelle de savoir que les lecteurs se sont déplacés massivement aux librairies et que les librairies ont en quelque sorte rattrapé les pertes du confinement Andres, qu'elle a été la situation en Amérique latine comme je disais heureusement nous avons effectivement rattrapé un peu les chiffres d'affaires perdus pendant le confinement l'impact n'a pas été si terrible il y a quelques jours je parlais avec un libraire très important il me disait que pendant le dernier mois ils avaient respecté le budget donc c'est une bonne nouvelle il y a eu aussi certaines campagnes intitulées adopter une librairie donc c'est le ministère de la culture a soutenu l'auteur local d'une part pendant ces moments difficiles de crise ils ont misé sur les auteurs nationaux et d'autre part ils ont lancé le ministère a lancé la campagne adopter une librairie pour voir la librairie comme un centre de biens culturels un être vivant il faut le soutenir il faut l'accueillir il faut l'aider donc il y a eu des politiques développées dans ce domaine évidemment avec différentes nuances en fonction des pays en parlant de la lassitude numérique ceci me rappelle une phrase de Groucho Marx quand il voyait une télévision allumée il quittait la pièce et il allait prendre un livre et en fait il y a une enquête qui s'appelle le Global Web Index qui affirme lancé dans 18 pays et au-delà du temps consacré aux activités avec la famille aux vidéos au streaming à la cuisine il y a un pourcentage très intéressant de ce temps qui s'élève à 16% consacré à la lecture et si nous relançons cette enquête maintenant à cette époque je crois que les chiffres seraient supérieurs oui c'est en fait marrant car on a l'impression que les livres ont repris un certain prestige pendant ce confinement et parmi les normes envoyées aux intervenants de cette table on nous recommandait de chercher un endroit bien illuminé bien éclairé à côté d'une fenêtre et être connecté par un câble et on nous suggérait aussi d'avoir un fond un beau fond peut-être avec des livres donc avoir une bibliothèque derrière nous c'est vrai que nous avons vu beaucoup de bibliothèques pendant ce confinement nous avons cherché ce coin de la maison où il y a des livres car ça donne un certain prestige aux conversations par Zoom notre invité suivant est complètement d'accord sur ce point il s'appelle Andrés Belhauste il est éditeur et il va partager avec nous une réflexion et une question nous allons les écouter les livres et la lecture ont eu un valor central en la société argentina depuis ses comienzos aujourd'hui peut-être en les dernières décadas se voit une déclination de cette centralité de la main des tendances mondiales et de la technologie avec tout ce que les nouvelles technologies traent sans doute encore il y a beaucoup de gens qui valent le lieu des livres et la lecture comme un fundamental pour améliorer personnellement et la société en son ensemble mais peut-être voir que la grande majorité de la population essa centralité se a perdue se ve bien en la encuesta nacional de consumos culturales de 2017 où plus gente sans pudor répond que non le livres parce que non le interesse en encuestas anteriores se usaban más eufemismos pour responder lo même à niveau personal je crois que les livres et la lecture encore ont beaucoup de de construire une société meilleure dans le futur surtout parce que il y a beaucoup de qualités que n'importe pratique ni producte ne peut remplacer la 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 quizás hacernos sería qué lugar queremos que tengan los libros y la lectura en la sociedad qué beneficios creemos que tienen para aportar y cómo desde el sector editorial cómo hacemos para que la sociedad le dé ese lugar c'était le commentaire d'Andrés Belhauste après on va écouter Mercedes Teberian en fait Andrés nous parlait du prestige du livre et comment malgré ceci il y a moins de lecteurs donc effectivement aujourd'hui sans aucune pudeur on affirme que quand on ne lit pas c'est car il y a un manque d'intérêt donc comment je voulais en fait je crois que c'est une bonne idée de nous copier les bonnes pratiques et voir qu'est-ce que nous avons fait correctement dans les diverses institutions et je voudrais que l'on copie les initiatives que les gouvernements locaux régionaux etc ont lancé on va commencer avec l'Espagne que propose que propose quelle bonne pratique pourrait être copiée bonne pratique espagnole pourrait être copiée par d'autres pays donc en rebondissant sur ta question précédente et en répondant à celle-ci et comme a dit Romy nous avons quelques données par rapport à l'effet de la pandémie sur les habitudes de lecture à partir du secteur d'éditeurs nous voyons que les indices de lecture ont augmenté sont passés de 50 à 54% parmi les lecteurs fréquents et 41% des personnes enquêtées affirment avoir lu habituellement pendant la pandémie je crois que c'est assez évident car comme tu disais il y a une certaine lassitude numérique mais en plus nous avons vu que à partir du ministère de la culture nous avons vu qu'avec la lecture et à travers la plateforme de eBiblio c'est-à-dire que tout le monde puisse accéder à une bibliothèque numérique pour pouvoir lire des livres nous avons consommé en deux mois presque le même volume de livres que pendant l'année 2019 donc ceci nous a obligés au ministère de faire un achat extraordinaire à peu près un demi-million d'euros pour avoir de nouvelles licences numériques pour que les personnes chez elles puissent continuer à lire c'est une première initiative dont je suis très fier car nous avons vu qu'on pensait que c'était une dépense que la lecture était une dépense mais en fait la lecture est indispensable donc il faut une plateforme il faut un outil d'accès à ces bibliothèques et d'accès gratuit et universel pour que les citoyens puissent continuer à lire moi je crois que cette première mesure de eBiblio est vraiment très positive oui peut-être qu'elle sera copiée par d'autres pays donc cette idée d'acheter des droits numériques après on parlera du clivage numérique le fait pour savoir le fait de savoir aussi le fait d'être confiné augmente le clivage numérique Andrés qu'est-ce qu'on peut copier de l'Amérique latine quelle est ta proposition d'abord je voudrais copier deux choses de l'Espagne la première le fait d'avoir des données plus plus fortes donc mieux calculer peut-être c'est-à-dire la première politique à copier c'est l'open data d'autre part en Espagne il y a un grand dynamisme et donc de ce côté de l'Ollandique je crois qu'il devrait y avoir une politique différente après le Covid et donc de mon côté je pourrais mentionner que presque tous les pays ont commencé à faire des études et des enquêtes pour mieux comprendre la crise dans notre secteur d'autre part il y a eu beaucoup de fonds qui ont été consacrés aux produits culturels avec moyennant des appels d'offres et je pourrais souligner les convocations pour des personnes voulant participer à la vente à la création de contenus éditoriaux avec des exonérations d'impôts des exonérations fiscales très intéressantes pour le cas de la Colombie par exemple les parrains de ce type d'événements d'initiatives reçoivent presque 75% d'exonérations fiscales donc ceci encourage beaucoup les personnes à formuler des initiatives et des produits différents et donc ceci évidemment favorise la lecture dans toute la région mais il est vrai qu'on cherche de connecter avec les lecteurs et que les personnes les citoyens en général puissent accorder plus d'importance et d'attention aux livres Andrés de l'argentine disaient que sans pudeur on affirme qu'on lit moins que ça n'intéresse pas mais la question importante ici c'est que le livre a besoin de beaucoup d'attention il faut et nous sommes absolument saturés d'écrans de différents sujets de messages et le livre nous isole et nous permet de mettre un focus sur le livre et de effectivement tu fais un prosélytisme du livre Andrés je crois que tu n'as pas à nous convaincre le livre est essentiel effectivement l'argent public parlons de l'argent public pour acheter des livres des droits numériques et c'est vrai qu'il y a des études qui permettent d'aborder une nouvelle façon de vivre forcée par les circonstances et donc une nouvelle façon aussi de lire je vais passer la parole maintenant à Rémi qu'est-ce qu'on peut copier quelle initiative peut être copiée au gouvernement français parmi ces initiatives lancées pendant le confinement alors parmi les nombreuses nombreuses facettes de tout ce qu'on a pu faire pour sécuriser accompagner l'économie du livre les libraires les éditeurs parce qu'il y a eu beaucoup d'aide pour ces acteurs-là je voudrais parler de ce qu'on fait peut-être de manière plus directement avec la crise de la lecture dans le cadre de notre plan de relance d'une part nous a enfin le gouvernement a décidé d'accompagner massivement les collectivités territoriales pour l'investissement dans les bibliothèques il va y avoir des dizaines de millions d'euros en 2021 et en 2022 qui vont permettre aux mairies aux collectivités de construire de tenir à niveau le bâti des bibliothèques par ailleurs le gouvernement a décidé d'accompagner également les collections des bibliothèques les achats de livres en 2021 et en 2022 5 millions d'euros chaque année seront alloués aux collectivités territoriales pour pouvoir mettre à niveau améliorer les collections de livres des bibliothèques et enfin peut-être troisième élément en matière de développement de la lecture qui est aussi très très important très important pour nous et je sais que notre ministre y est très attaché c'est une opération que nous avons décidé d'étendre à tout le pays qui est une opération qui s'appelle Jeunes en librairie il s'agit d'en réalité c'est des opérations d'éducation artistique et culturelle fondée sur un jumelage entre une librairie et une classe pendant quelques mois la classe va aller dans la librairie va parler avec le libraire le libraire va expliquer les métiers de la chaîne du livre les éditeurs les livres comment on organise les livres les enfants de toute origine sociale vont comprendre comment marche une librairie ils vont aussi peut-être rencontrer un auteur et les enfants se voient remettre lors de l'opération un chèque pour acheter un livre qui va être leur propriété et ils vont l'acheter librement pour beaucoup d'enfants c'est la première fois qu'ils vont avoir un livre en propriété propre cette opération qui marche très très bien dans quelques régions en France nous avons décidé de l'étendre à tout le territoire assez rapidement et nous avons donc des crédits pour accompagner cette opération en 2021 et en 2022 nous aimons beaucoup cette initiative c'est merveilleux de pouvoir jumeler la classe des enfants avec une librairie et le fait de recevoir un chèque inoubliable avec lequel acheter le premier livre nous allons continuer à aborder différents sujets mais je voulais parler aussi une seconde d'initiatives particulières vécues en Espagne par exemple il y a une librairie Serendipia qui est à Tres Cantos tout près de Madrid nous voyons ici l'info Elena Martinez a parcouru 600 kilomètres en bicyclette pour remettre 1300 livres à Tres Cantos pendant l'état d'urgence elle a sauvé sa librairie grâce à sa bicyclette en faisant cet effort énorme pour remettre les livres vraiment les librairies ont fait un effort énorme en Espagne et j'imagine que dans d'autres pays aussi et elles ont trouvé des façons pour remettre les livres au lecteur parmi d'autres mesures il y a une plateforme en Espagne qui s'appelle todos libros punto com soutenue par Féal une partie significative des librairies espagnoles qui va mettre en oeuvre un système pour que l'on puisse acheter directement des livres et Maria Josef va nous en parler j'en suis sûr peut-être que je me trompe donc c'est un site web qui existe et qui permet de savoir dans quelle librairie je peux acheter un livre concret et si j'ai bien compris dans deux ou trois semaines ce projet va être mis en oeuvre à travers todos los libros j'ai deux questions une première question est-ce que remettre les livres au lecteur va résoudre cette crise ce sera un bon système qui nous sauvera de la crise et une grande question comment peut-on concurrencer Amazon je vois ici une info d'aujourd'hui la maire de Paris a demandé aux habitants de Paris de ne pas acheter chez Amazon car ceci nous le voyons ici n'achetez pas sur Amazon ce serait la mort des petites librairies je lance ces deux questions est-ce qu'on peut concurrencer Amazon et dans quelle mesure une plateforme numérique peut résoudre la crise est-ce que c'est vrai oui il y a des questions très importantes ferral effectivement peut c'est l'association des libraires en Espagne qui a mis en oeuvre depuis quelque temps l'idée vient depuis quelque temps et la pandémie a accéléré les processus c'est la plateforme Todos Tus Libros Todos Tus Libros est une initiative commerciale qui souligne un aspect très important vécu pendant ces mois comme disait Rémi et tu l'as dit Jésus nous avons tous perçu la solidarité envers le secteur c'est-à-dire Todos Tus Libros fait en quelque sorte une coopérative je suis un lecteur un acheteur potentiel je veux acheter un livre je ne sais pas où trouver ce livre ce que fait Todos Tus Libros c'est me dire où trouver ce livre sous quel format dans quelle ville et après je décide dans quelle librairie je veux acheter ce livre c'est une base de données des livres et des librairies pour éviter de me déplacer d'une librairie à une autre donc les libraires d'une façon conjointe nous donnent la solution aux lecteurs et aux acheteurs potentiels je crois que c'est une initiative merveilleuse et par rapport à Amazon plutôt que de parler d'ennemis parlons d'amis ce que nous avons fait c'est mettre le focus sur ces 4 millions d'euros inédits en Espagne pour des librairies indépendantes librairies de proximité de quartier des librairies avec un fonds puissant qui sont des librairies peut-être même de villages donc non pas des supermarchés qui vendent des livres mais des librairies et l'écosystème du livre et toute la chaîne du livre et tous ceux qui font la politique du livre nous ne savions que faire j'ai promis de respecter l'heure de table ronde mais nous sommes plein d'idées et nous avons une autre vidéo à voir en fait je voulais écouter Mercedes Febriane elle est poète traductrice écrivaine elle nous parle de la valeur du livre selon elle Le rôle que desempeña le livre en ma société me rappelle à un ancien venerable auquel se respecte beaucoup et se admire pour son savoir pour son larges expériences en le monde mais en le que non se interactue demasiado parce qu'on teme aburrirse non avoir de temps assez pour entendre ce que dit ce ancien venerable ou incluso en ocasions non être à la altura la pregunta que me gustaría faire au secteur du livre est si si t'en prévisto prendre ideas de autres secteurs en concreto les artes scéniques la musique et les artes visuelles parce que cada vez plus les actes literaires ont de le performatif avec actividades de cara au public comme les de ces secteurs et donc empiezent à avoir problèmes similares ce ancien venerable nous a encantat respecter oui ce vieillard vénérable est une image très belle et en fait Mertel s'est allé à me poser une question comment briser cette image si peu flexible des plans d'encouragement de la lecture Andrés de Laos je ne sais pas quelle est ton expérience mais pourquoi apparemment les plans qui encouragent la lecture au non fonctionnement qu'est-ce qu'on peut faire que peuvent faire les institutions pour que les jeunes se rapprochent des librairies pour disons partager ce prestige de la lecture cette question nous l'avons analysée la semaine dernière en parlant des enfants et des bibliothèques je crois que je sais que en quelque sorte c'est un peu de prosélytisme mais je crois je crois que la lecture a une importance énorme pour les sociétés démocratiques et en Amérique latine on n'a pas encore créé une structure une plateforme de lecteurs suffisamment puissante et donc la lecture doit être très amiable et laisser la liberté au lecteur jeune de lire ce qu'il voudra lire ne pas imposer la lecture du Quichotte à un enfant de 11 ans c'est la façon je crois d'attirer les lecteurs je suis vraiment j'aime beaucoup les BD par exemple et donc je crois qu'il faudrait les promouvoir les personnes normalement qui lisent des BD lisent aussi d'autres types de livres je sais qu'en Amérique latine la BD est énorme mais c'est vrai qu'en Amérique latine par exemple il y a certains préjugés et donc je crois qu'on pourrait très bien encourager la lecture encourager le lecteur à lire des BD et ceci encouragera la lecture on va passer la parole à Rémy qui devait partir à 18h peut-être qu'il peut faire une dernière réflexion je voulais mentionner les nouvelles librairies qui sont qui ont été créées dans beaucoup de pays de l'Amérique latine des librairies qui sont aussi des cafeteries où on peut prendre un verre et je voudrais nous avons oui je sais qu'Andrés est un grand défenseur d'autres types de livres aussi comme la BD qui peut attirer beaucoup de jeunes vers la lecture et je ne sais pas si c'est un phénomène exclusivement espagnol pendant cette dernière décennie on a vu naître beaucoup de maisons d'édition jeunes merveilleuses et qui commencent à publier des livres illustrés des livres très beaux des DVD qui attirent beaucoup de lecteurs je ne sais pas si c'est un phénomène exclusif en Espagne ces jeunes maisons d'édition indépendantes ça arrive aussi en France oui oui bien entendu il y a en France beaucoup de jeunes maisons d'édition de maisons d'édition qui se lancent c'est un phénomène qui a toujours eu lieu et en particulier dans les secteurs qui sont économiquement et créativement les plus dynamiques par exemple en France les secteurs qui ont été les plus dynamiques depuis 10 15 ans ce sont les secteurs de la bande dessinée et les secteurs de la jeunesse et on observe une grande diversité de la création une création très intéressante de la part de beaucoup de nouvelles entreprises d'édition dans ces deux nouveaux secteurs sur lesquels le marché a été aussi très dynamique effectivement je vais devoir partir et je vous prie de m'en excuser j'apporterai peut-être une dernière réflexion en réponse à ce qui a été dit sur la concurrence par rapport à Amazon quelle concurrence par rapport à Amazon effectivement un outil qui permet de géolocaliser les livres dans les librairies est un premier pas il y a également la question de la concurrence par les prix du port et c'est vrai que pour les libraires ils ne peuvent pas avec des frais d'expédition assumer une concurrence frontale avec Amazon si ça me coûte très cher d'expédier un livre de poche à un de mes clients je ne peux pas lui faire la gratuité de l'expédition comme le fait Amazon donc il y a une concurrence par les prix qui pose vraiment question aujourd'hui d'où les aides qu'on met en place et puis la dernière concurrence peut-être et c'est une idée que je partage avec un certain nombre de personnes en France c'est que certes Amazon est un danger concurrentiel mais Amazon est dans une faiblesse concurrentielle par rapport aux librairies sur Amazon et en ligne en général on ne trouve que les livres que l'on cherche il n'y a qu'en librairie qu'on peut trouver le livre qu'on ne cherchait pas et ça c'est un avantage concurrentiel très fort qu'ont toutes les librairies par rapport à n'importe quel écran de vente en ligne un lieu ouvert à tous les publics un lieu dans lequel il y a un grand nombre de livres où on peut choisir et consulter librement les livres c'est un lieu de démocratie et c'est un lieu aussi où on a la chance de rencontrer la création inattendue ce n'est pas le cas en ligne en ligne on ne trouve que ce que l'on cherche voilà ma conclusion désolé Rémi de vous laisser partir en fait je sais que vous devez partir à 18h il est exactement 18h donc personne du gouvernement français pourra se fâcher avec vous bon courage pour le nouveau confinement et espérons que les politiques d'encouragement de la lecture seront fructifères donc à la prochaine Rémi donc j'ai beaucoup aimé cette idée dans la librairie on trouve les livres que l'on ne cherchait pas c'est vrai c'est qu'on retrouve aussi le conseil du libraire on peut échanger avec d'autres lecteurs ça arrive aussi en Espagne évidemment et c'est une chose à récupérer nous avons une dernière vidéo Pierre Assouline écrivain français auteur auteur de différentes biographies parmi d'autres celle d'Hergé membre de l'académie de l'académie Goncourt et il nous parle du livre et il formule cette réflexion la France est de longue date une nation littéraire c'est la patrie qui a inventé non seulement les droits de l'homme mais surtout la notion d'intellectuel le mot et la notion même aussi inutile de vous dire que le livre fait partie de l'exception culturelle française que c'est un vecteur de tolérance de culture de savoir de connaissance qui est indispensable plus que jamais aujourd'hui avec les temps de barbarie que nous vivons hélas quotidiennement Effectivement il a dit ce qu'on voudrait dire si bien et en français une langue que je ne parle pas malheureusement Pierre Assouline parlait de la valeur culturelle du livre et de la lecture je ne sais pas si nous avons des questions du public et je voudrais aborder deux questions supplémentaires Maria José proposait de parler de la partie créative l'énorme quantité de nouveautés qui sont arrivées sur le librairie après le confinement et la qualité de cette nouvelle création oui quand nous parlons du livre de la lecture c'est un secteur multiforme car il y a toute une partie industrielle commerciale la partie professionnelle mais aussi la partie préalable qui est celle de la création c'est la partie des écrivains des illustrateurs des scénaristes donc toutes ces personnes sans lesquelles ceci ne serait pas possible sans leur imagination tout le reste n'existerait pas donc dans l'écosystème du livre et des maisons d'édition en fait cet espace culturel conformé par les librairies et les bibliothèques évidemment repose sur la créativité nous avons vu quand il n'y avait pas de nouveauté car on ne pouvait pas faire les lancements nous avons vu qu'en automne on redémarrait les foires du livre et nous avons vu en espagnol et en Espagne tous les genres toutes les générations d'écrivains tous les territoires toutes les langues que nous avons en Espagne nous avons assisté à une bibliothèque et une bibliothèque et une bibliothèque énorme une qualité que l'on voit aussi avec les prix nationaux accordés dernièrement dans le ministère par le ministère nous assistons je crois à un moment vibrant de créativité et de création dans la littérature en Espagne en espagnol et dans le reste des langues et les faits le démontrent oui désolé j'avais un problème avec mon micro quand je parlais Maria Rocher j'essayais de voir de lire les questions du public mais je en fait j'ai eu je ne suis pas très habile technologiquement donc je n'ai plus que lire les questions cette question parle du soutien merveilleux du gouvernement français aux librairies d'autres commentaires disent qu'il est déjà possible d'acheter sur tout est-ce que Maria Rocher tu pourrais nous expliquer quels ont été les critères pour établir ces lignes directrices est-ce qu'il y a en France et en Amérique latine des initiatives semblables donc nous avons plusieurs questions plusieurs commentaires mais il faut peut-être faire une synthèse comme vous le savez dès le début de cette législature il y a un engagement pour arriver à un pacte pour le livre et la lecture comme exigence nécessaire pour arriver à ce pacte il y en aura d'autres nous avons atteint deux aspects très importants d'abord les budgets généraux de l'Etat ceci va permettre de nous travailler on verra maintenant le développement parlementaire de ce budget et l'autre exigence c'est la partie organique que nous voulions faire sous forme de forum multilatéral constant et cette table cette table du livre avec tout la avec tous les agents de la chaîne du livre pour éviter les conversations bilatérales mais surtout il faut avoir les grands paradigmes les grandes stratégies du livre et ce dialogue toujours ouvert c'est l'objectif et en fait dans le Libère j'ai signalé que la constitution la première réunion de cette table aurait lieu à la fin du mois de novembre et ce sera le cas par rapport au sujet la transformation numérique la modernisation du secteur la formation des sous-secteurs bien sûr l'encouragement de la lecture l'internationalisation du secteur du livre ce sont des sujets qui n'arrivent pas par hasard nous en parlons depuis longtemps et au-delà de la pandémie nous voyons structurellement quels sont les défis du secteur du livre et nous y travaillons écouter les acteurs du livre les libraires les éditeurs les écrivains les distributeurs les lecteurs et voir ce que les institutions peuvent faire pour eux pour nous en fait je voulais quand même avant finir je voudrais signaler quelles ont été les questions essentielles qui peuvent aider le secteur du livre en premier lieu nous parlions du soutien économique de la part des gouvernements les gouvernements doivent être conscients de l'importance du livre ce n'est pas un objet de consommation générale c'est un objet essentiel un vecteur de culture et de connaissance donc le soutien aux bibliothèques est aussi essentiel nous sommes tous d'accord sur ce point nous n'avons pas parlé du clivage du clivage numérique mais c'est un aspect très important c'est un sujet très important donc le soutien aux bibliothèques est essentiel les bibliothèques conventionnelles et les bibliothèques numériques acheter des livres est toujours une bonne nouvelle pour tous donc soutenir les librairies avec ces mesures sanitaires pour que les lecteurs puissent acheter en toute sécurité les maisons d'édition peuvent envoyer et aussi les librairies en fait sont en faiblesse par rapport à Amazon par rapport à d'autres plateformes qui peuvent assumer des coûts des coûts d'envoi des coûts de livraison plus élevés je voulais dire aussi merci aux libraires merci pour leur effort leur effort énorme merci aussi aux lecteurs pour leur solidarité merci aussi aux éditeurs qui avaient préparé beaucoup de titres très intéressants pendant ces mois Andrés parlait des études l'importance d'implémenter ou d'augmenter les enquêtes les études permettant de connaître cette nouvelle réalité des lecteurs espérons que cette situation soit circonstancielle mais peut-être que c'est aussi une nouvelle façon de lire et que tous les acteurs y participent j'ai beaucoup aimé l'initiative française le fait de jumeler les enfants les classes aux librairies et remettre un chèque à tous les enfants pour qu'ils puissent acheter un premier livre c'est une mesure très belle merveilleuse et je m'arrête ici je ne sais pas si Andrés ou Maria veulent ajouter quelque chose est-ce qu'on a oublié quelque chose oui je voulais rebondir sur le commentaire de Maria José pendant cette période la formation est fondamentale on voit arriver l'intelligence artificielle le blockchain nous voulons être plus qu'un algorithme d'Amazon et en fait on a besoin d'une formation d'éditeur capable de comprendre toutes ces plateformes la vente de droits comment aborder les nouvelles audiences et je crois que cette formation est essentielle et il faut être les leaders de cette formation et finalement en plus de faire les études il faudra tirer les conclusions adéquates pour trouver les nouveaux modèles et que le secteur du livre puisse renaître en fait professionnellement je recommande toujours des lectures je fais du prosélytisme et j'ai demandé à nos invités de partager avec nous quels sont les livres qu'ils sont en train de lire car ceci peut aussi nous encourager à lire Andres Osa qu'est-ce que tu es en train de lire normalement je tombe dans un péché de polygamie éditoriale et je suis en train de lire un livre de Christine de Pisane le premier livre féministe de l'histoire La ciudad de las damas La cité des damas écrite au 14ème siècle un livre un livre que je recommande énormément et je suis en train de lire un livre d'Italo Calvino El castillo de los destinos cruzados et aussi je suis en train de lire un BD de de Esuka c'est un BD de presque 4000 pages je dois préciser Maria José qu'est-ce que tu nous recommandes d'abord ce que je recommande après je parlerai en fait de ce que je suis en train de lire mais deux sirennes ont captivé mon attention deux siren Irene Vallejo Infinito Lung Junco dit beaucoup des lecteurs et en fait on a vendu beaucoup d'exemplaires de ce livre et nous voulons lire des livres de qualité qui nous fassent penser et qui soient érudits et délicats l'autre livre qui a volé mon coeur c'est Irene Sola un livre écrit en catalan traduit en espagnol c'est Cantuio y la montaña baila c'est un roman courageux délicieux merveilleux très surprenant et ce livre a reçu plusieurs prix européens actuellement je suis en train de lire un livre de Edurne Portela Formas d'estar lejos ou Formas d'estar cerca je ne me souviens pas exactement du titre mais c'est le dernier livre de Edurne Portela sur les relations les rapports dans le couple et je suis en train de lire un petit essai merveilleux Baroja Iod Eduardo Mendoza un petit essai et je suis en train de commencer à lire El Colgarjo de Philippe dans le Lançon bon ceci est déjà un bon début je suis ravi d'écouter que vous lisez beaucoup oui moi je croyais que je pratiquais la promiscuité mais je vois que Maria la pratique davantage moi j'ai aussi beaucoup à dire mais on n'a pas le temps je crois que tout ce que nous avons dit est très intéressant merci Maria José Ralvez la directrice générale du livre du ministère de la culture espagnole merci à Rémi Guimazan chef du département de l'économie du livre du ministère français de la culture merci André Sosa le directeur du centre régional pour la promotion du livre en Amérique latine et au Caraïs aidez-nous aidez les libraires les institutions doivent nous aider aidez les libraires les lecteurs les créateurs pour que la culture puisse survivre à cette période si obscure et si dure espérons que certaines idées proposées aujourd'hui pourra nous aider n'oubliez pas que la semaine prochaine nous allons tenir une autre table ronde mardi 10 à 17h heure de Madrid avec différents invités pour notre deuxième table ronde de ce cycle et les invités parleront du nouveau modèle du livre merci à nos spectateurs merci André à Maria à Rémi donc nous allons nous promener un peu heureusement nous ne sommes pas encore confinés et nous pouvons même visiter une librairie et acheter un livre merci 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 à tous et à toutes Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 ...